Nous allons voir maintenant les distributions avec lesquelles nous allons principalement travailler. Ce sont les distributions continues de charge et nous allons voir quel champ électrique elle crée. D'abord, qu'est-ce qu'une distribution continue de charge ? Eh bien, c'est quand les charges électriques sont infiniment proches les unes des autres. On ne peut plus compter les charges, mais on a une idée de la densité qu'elles ont dans la distribution. Par exemple, on peut prendre une image, on prend une classe d'élèves. Si on est situé dans la classe avec les étudiants, on peut les compter un par un. Par contre, imaginons une classe avec un toit vitré. Si on se place à 500 mètres au-dessus de cette classe, on ne peut plus compter les étudiants un par un. Par contre, on a une bonne idée de la densité d'étudiants, puisque si les étudiants sont 20 dans la classe, on verra une tâche d'étudiants moins dense que s'ils sont 100 dans la même classe. Nous allons voir que cette histoire de densité est importante dans la définition des distributions de charges. Tout d'abord, voyons les trois distributions que nous rencontrerons. La première est la distribution linéique de charges. Dans celle-ci, les charges sont réparties sur une ligne. Elle va être caractérisée par une densité linéique de charges. On va la noter lambda et elle s'exprime en coulomb par mètre moins 1, c'est-à-dire on a une quantité de charge par unité de longueur. Si on dessine cette distribution linéique, on va avoir ici une ligne. Si on prend un petit élément de ligne, qu'on va noter DL, à ce moment-là, cet élément de ligne porte une charge DQ égale lambda DL. Dans la même idée, nous avons la distribution surfacique de charges. Les charges sont donc réparties sur une surface. Et on va définir, cette distribution sera caractérisée par la densité surfacique de charges. Cette fois-ci, elle va être notée sigma et elle sera exprimée en coulomb par mètre moins 2. On aura donc une surface avec un petit élément de surface que l'on notera Ds et qui portera la charge DQ égale sigma Ds. Et vous l'aurez compris, la troisième distribution, c'est la distribution volumique de charges. Les charges sont en volume. Et donc, on va avoir comme caractéristique une densité volumique de charges qui sera cette fois-ci notée en rho et qui s'exprimera en coulomb par mètre moins 3. Dessinons un volume, par exemple une sphère. Et bien, un petit bout de la sphère sera noté Dtau et non Dv, puisque V fera référence au potentiel électrique. Et donc, le Dtau porte la charge DQ égale rho Dtau. Comment va se passer le calcul du champ électrique créé par la distribution continue ? Par exemple, ici, une distribution continue linéique. On rappelle que la distribution linéique est ici. Les charges sont donc accumulées sur cette ligne. Et un petit bout de ligne, noté DL, est centré sur le point P et porte la charge DQ égale lambda DL. On va d'abord calculer le champ élémentaire créé par ce petit bout de ligne DL en un point M de l'espace. On va calculer ce champ élémentaire. Et comme on a un champ élémentaire, pour avoir le champ global sur la ligne, on intégrera l'ensemble des champs élémentaires. Donc, on va faire l'opération mathématique suivante. E va être égal à l'intégrale sur la ligne des DE. Et comment s'expriment ces DE ? Et bien, d'après la loi de Coulomb, on peut retrouver le champ créé par une portion de ligne qui porte la charge DQ. Ça va être DQ sur 4π ε0. La distance au carré, c'est-à-dire PM au carré, normalement. Mais ici, on va faire directement apparaître le vecteur unitaire. On va mettre donc PM3 et PM ici. Ce qui va nous donner l'intégrale sur L de lambda DL sur 4π ε0, PM3, PM. Il va donc falloir sommer l'ensemble des champs infinités VIMO créés par les petits bouts de ligne DL qui portent la charge lambda DL. On peut se demander comment va se passer l'intégration étant donné que l'on ne voit pas de coordonnées ici qui nous permettent d'intégrer. Par exemple, une coordonnée X, Y ou Z qui nous permettra de faire l'intégrale. Et bien, à chaque fois, il nous faudra exprimer l'élément de longueur, ici pour une distribution linéique, dans un système de coordonnées. Imaginons que notre distribution linéique soit une ligne droite, qu'on ait une coordonnée X. On exprimera le DL qui deviendra DX. Et ensuite, dans tout le reste de l'expression, il faudra voir s'il n'y a pas de X caché, entre guillemets, pour pouvoir l'exprimer et puis effectuer l'intégrale en question. Donc par exemple, il pourrait y avoir un PM qui va dépendre de la coordonnée X. Et donc, il faudra le prendre en compte pour l'intégration. Pour une distribution surfacique de charge, on va s'intéresser à une petite portion de surface, dS, centrée en un point P. Cette surface porte la charge dQ égale sigma dS. Et on va calculer le champ élémentaire créé au niveau du point M. Ensuite, par intégration, on calculera le champ global créé par cette distribution chargée S. On va écrire donc que E est égale à double intégrale sur S de dQ sur 4pi ε0 PM3 PM en vecteur, comme précédemment, ce qui va être égal à double intégrale sur S de sigma dS sur 4pi ε0 PM en vecteur PM3. Comme précédemment, attention, il va falloir exprimer l'élément infinitésimal de surface en fonction des coordonnées qui seront définies. Par exemple, ça pourrait être XY ou alors ça pourrait être R et θ dans le cadre des coordonnées polaires. Donc on exprimera l'élément infinitésimal en fonction de ces coordonnées, puis PM par exemple en fonction des coordonnées et ensuite on pourra procéder à l'intégrale. Pour procéder à l'intégrale, il faudra faire varier les bornes d'intégration, donc deux intégrales puisqu'il y aura deux coordonnées dans dS et il faudra trouver les bornes d'intégration qui permettront de parcourir toute la distribution surfacique. La présence d'une double intégrale ne doit pas nous inquiéter puisque nous verrons en exercice que nous pouvons séparer les deux intégrales en un produit de deux intégrales simples. On répète le processus avec une distribution volumique de charge. Cette fois-ci, en un point P, nous avons une petite portion de volume des taux qui porte la charge dQ égale rho des taux. On calcule le champ élémentaire en un point M et ensuite on doit faire une triple intégrale cette fois-ci puisque nous avons trois coordonnées à faire varier pour pouvoir déparcourir tout le volume taux. Donc on écrira E égale triple intégrale sur le volume taux et directement on va écrire rho des taux sur 4 pi égale 0, PM3 et le vecteur PM qui donne la direction du champ électrique. Donc une nouvelle fois, le déto sera exprimé en fonction du système de coordonnées, le PM également et puis ensuite on fera varier les trois coordonnées qui nous permettront d'avoir les bornes de l'intégrale et puis on va parcourir avec ses bornes l'intégralité du volume chargé. Une nouvelle fois, n'ayons pas peur de cette triple intégrale, nous la séparons d'un produit de trois intégrales simples. Étant donné que le champ électrique va se calculer à l'aide d'intégrales, il y a des conditions mathématiques, des restrictions par rapport au calcul de ces intégrales. On retiendra que pour une distribution linéique, le champ E est continu et défini partout, sauf sur la distribution elle-même, sauf sur la distribution elle-même. Ce qui veut dire que le point M ne peut pas être situé sur la distribution de charge. Pour une distribution surfacique, on peut dire exactement la même chose, E est continu et défini partout, sauf sur la distribution elle-même. Mais il y a un élément en plus, il y a discontinuité, il y a discontinuité à la traversée de la surface. Il y a discontinuité à la traversée de la surface. C'est-à-dire que si on a une surface chargée, ici S, et bien si on passe de M qui est au-dessus de la surface à M' qui est en dessous de la surface, il va y avoir discontinuité de la fonction champ électrique. Et enfin pour une distribution volumique, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Donc le champ est défini et continu partout, y compris sur la distribution. E est continu et défini partout, y compris sur et dans. On est à présent dans le paragraphe 6 où on va essayer de visualiser le champ électrique et on va le faire grâce aux lignes de champ. Les lignes de champ ont une définition précise. Ce sont des lignes qui sont en tout point tangentes au champ électrique et orientées dans le sens de ce champ. Nous voyons ici deux exemples de lignes de champ. Des lignes de champ tracées pour une charge ponctuelle plus Q et des lignes de champ créées pour un doublet de charge. Une charge plus Q d'un côté et une charge moins Q de l'autre. On peut dessiner quelques champs électriques du coup au niveau de ces distributions. Par exemple ici, je peux dessiner le champ qui va être comme ceci. Et ici, le champ comme ceci. Au niveau de la figure de droite, nous pouvons également dessiner le champ électrique qui va être par exemple ici comme ceci. Il va être comme ceci ici et puis par exemple comme ceci. ... – Sous-titrage FR 2021